allo bonjour bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons vous présenter un tout nouveau produit encore que nous avons ajouté à notre boutique il s'agit d'un micro cucave le micro cucave vraiment c'est un excellent micro qui est utilisé pour beaucoup de choses il est utilisé au cinéma il est utilisé pour faire des interviews il est utilisé également pour faire des enregistrements des podcasts il est utilisé pour faire des conférences et pour aller sur scène voilà tout ceci tout cela qui utilise des équipements des équipements d'enregistrement de son vraiment c'est un micro qui en vaut la peine pour vous c'est un micro vraiment qui est adapté pour vous et aujourd'hui nous avons décidé de vous présenter ce micro on va vous présenter ce micro on va faire un texte avec vous comme actuellement c'est le cas c'est un de ces micro là que je suis en train d'utiliser et vous allez voir la différence entre ce micro l'utilisation de ce micro le sont donnés par ce micro et un son ordinaire prix par votre caméra ou votre téléphone je sais pas votre smartphone et encore l'autre avantage de ce micro c'est qu'il s'adapte et bien pour le smartphone et pour les caméras que ce soit les caméras les photos les appareils photo que ce soit votre ordinateur voilà tous les éléments ou bien tous les outils d'enregistrement de son vraiment sont compatibles pour tous ces là tous ces micro il y a une chose que j'ai remarqué c'est cela c'est ce qui nous a vraiment poussé à chercher ce type de micro là parce qu'il ya plein de nos utilisateurs il ya plein des utilisateurs de micro ceux là qui font des rendissements qui se sont vraiment plein que ils ont acheté plein il ya des amis même qui m'ont montré beaucoup de micro ils ont acheté mais ils sont pas fonctionnel pour moi même j'en ai vraiment testé j'ai vu que ces micro là ne sont pas adaptés aux smartphones ou bien aux outils d'enregistrement de son qu'ils en ont ils en possèdent voilà mais si vous utilisez si vous voyez vraiment ce micro vous me ouvrez que c'est vraiment fantastique alors restez là jusqu'à la fin de cette vidéo nous allons vous présenter ce micro on commence tout sud ok bon voici quand vous vous achetez vous obtenez ce micro voilà il est dans un dans un petit carton comme ça derrière vous avez quelques caractéristiques la distance que ça fait la fréquence le volume tout ceci voilà vous avez quelques caractéristiques ici voilà la distance je vous rappelle que vraiment c'est un micro que vous pouvez utiliser et faire votre enregistrement même si vous êtes au delà de 20 mètres vous êtes même autour de 30 40 mètres vous pouvez utiliser ce micro il est hyper adapté alors voici vous le tourner comme ça et à l'intérieur nous allons découvrir ce qu'il ya à l'intérieur voilà à l'intérieur vous avez encore le micro qui est dans un sac comme ça un petit sac vraiment esthétique et encore très protecteur voilà vous ouvrez très très simplement comme ça et à l'intérieur vous avez un mur pour les utilisateurs mais je vous rappelle que ce manuel vraiment il est entièrement en anglais si vous voulez vous êtes francophone vous voulez l'utiliser vous allez vous casser vraiment la tête c'est pour cela que nous avons édité un manuel d'utilisation en français que nous allons vous mettre dans la description de cette vidéo donc vous pouvez le télécharger là bas gratuitement alors à part ça vous avez quand vous le voyez vous avez deux câbles usb en fait de abou usb pour le charger ces deux éléments là ces deux produits en ordre de ça vous avez un deuxième câble qui vous permet de connecter la caméra au micro au récepteur bien sûr maintenant en dehors ça vous avez un autre le micro lavalier voilà un micro lavalier longueur d'environ de 1,60 m voilà 1,60 m environ que qui vous permet également de d'approcher un peu plus votre micro à votre à votre voix en fait voilà pour les conférenciers il est préférable d'utiliser ça maintenant pour les cinéastes voilà ce n'est vous n'avez pas besoin obligation d'utiliser ceux ci vous pouvez utiliser directement votre émetteur il n'y a pas de souci ça marche très bien et puis en dehors ça vous avez les coups pour vent voilà ces éléments là vous permet n'est ce pas de de couper le vent ou bien de filtrer le vent voilà et ils sont deux voilà maintenant vous êtes ici nous allons voir les deux appareils il y a un émetteur des transmittants et un récepteur le récepteur des réciva voilà le réciva qui est le récepteur voilà ce sont ces deux produits là qu'ils existent dans votre pack dans votre carton alors retenez que tout l'arrêtement que je viens de faire jusqu'ici j'ai utilisé que le son de la caméra donc vous allez remarquer tout à l'heure on va changer de fréquence va changer de son et vous verrez on va faire le test n'est ce pas de notre microphone et vous verrez comment est ce que il fonctionne vous allez voir la différence entre le son ordinaire et puis le son de données fourni par ses microphones alors on y va alors une fois vous pour pouvoir commencer retenez que j'utilise un autre pour vous montrer ceci donc vous allez vous même remarquer la différence de son voilà vous avez quand vous prenez le récepteur et l'émetteur vous avez deux types de boutons latéralement sur les côtés gauche les latéraux sur les flancs gauche vous avez deux les boutons du bar qui permettent d'allumer votre vos appareils voilà et les boutons là qui permet de choisir d'augmenter le volume voilà les disciples et ensuite maintenant pour pouvoir je vous présente un autre vous avez ici c'est un bouton là à la surface ou bien au dessus voilà sur le côté supérieur qui vous permet maintenant de choisir la fréquence on va faire le test en même temps j'allume la vidéo donc j'allume la vidéo voyez vous voyez que ces deux lumières là sont je vais dire sont allumés permanemment donc ça voudrait dire qu'il y a eu appareillement entre le récepteur et l'émetteur et si j'étais de l'émetteur ou bien le récepteur vous allez voir que il ya un bouton qui commence par clignoter au niveau au niveau de l'ondulation là de fréquence vous allez voir qu'il ya un bouton qui commence par clignoter ça veut dire qu'il attend l'appareillement voilà donc il suffit que tu l'allumes et puis il arrête de clignoter donc comme il a arrêté de clignoter ça veut dire qu'ils sont connectés ils sont appareillés maintenant vous allez voir je vais changer des fréquences ou bien de canal il ya cinq canaux différents qu'on peut utiliser sur ces appareils là alors actuellement nous sommes sur le premier canal vous allez voir le canal le plus bas ici vous allez voir on va changer de canal si je change de canal lui là comment pas clignoter parce qu'il n'est pas sur le même canal que le récepteur pour les utiliser vous devez être vous devez les mettre de choisir le même canal et pour l'émetteur et pour le récepteur donc actuellement le canal 1 je passe au canal 2 voilà comme je suis passé au canal 2 pour le récepteur eux tous ils ont commencé par clignoter ça veut dire que il ya des phasages entre les deux donc à 2 d'appareillement en fait donc il faut que j'amène aussi l'émetteur sur le canal 2 voilà voilà une fois que j'ai amené voilà ça arrête de clignoter il ya appareillement donc maintenant on peut les utiliser et autres avantages c'est que cet appareil cet outil là vous permet de d'enregistrer le son de plusieurs utilisateurs en même temps à la condition est que tous doivent être sur le même canal ça dit si vous êtes sur le récepteur sur le canal 5 le l'autre ou bien l'autre utilisateur que vous voulez aussi permettre de donner accès n'est ce pas doit aussi être sur le canal 5 voilà donc maintenant que ceci est dit c'est par rapport si j'ai encore quelque chose à vous ajouter c'est par rapport aux charges dès que lorsque vous n'utilisez pas ces micro là éteignez simplement ça c'est un conseil que je vous donne pour ceux qui sont restés jusqu'à ce niveau de la vidéo éteignez simplement vos appareils pour éviter n'est pas l'exploitation abusive de la batterie et donc vous permettre n'est ce pas à votre batterie de durer beaucoup plus dans le temps alors maintenant nous allons à passer au test de distance pour voir à peu près combien de mètres on peut à combien de mètres on peut se mettre pour utiliser ce microphone alors on continue comme promis nous allons faire le test de distance d'aller voir j'espère que ici là je suis à environ à 2 m2 30 voilà et j'espère que vous m'entendez très bien je recule encore je suis à environ cinq mètres j'espère que vous m'entendez je vais encore je continue je suis actuellement à environ 10 mètres j'espère que vous m'entendez je vais encore aller plus loin je suis actuellement à environ voilà 15 20 mètres j'espère que vous m'entendez très bien je reviens je continue par reculer je continue par reculer j'espère que vous m'entendez très bien voici alors alors j'espère que vous m'entendez très bien voilà il n'y a pas de possibilité d'aller encore en arrière sinon je devais encore aller en arrière donc donc je reviens vers vous bon j'ai changé encore je suis là à environ à 30 mètres voilà j'espère que vous m'entendez j'espère que vous continuez par m'entendre voilà je suis actuellement environ voilà environ 30 mètres environ 35 mètres voilà je suis un peu éloigné vraiment du micro de la caméra mais j'espère que vous continuez par m'entendre sinon je vais revenir alors me voici encore de retour je suis là je suis encore de retour voilà je suis de retour ce micro il est vraiment formidable parce que vous pouvez l'utiliser vous pouvez permettre à d'autres utilisateurs de pouvoir accéder à votre microphone ou bien à votre outil d'enregistrement de son en lui donnant l'accès simplement de s'apparier au même canal c'est à dire que si vous voulez qu'il soit il ait accès c'est à dire que vous voulez envoyer le son le son qu'il enregistre sur votre enregistreur il faut qu'il soit sur le même canal que vous c'est à dire que si vous êtes sur le canal 3 il doit être sur le canal 3 si vous êtes sur le canal 5 il doit être sur le canal 5 voilà ne faites pas l'erreur de faire le contraire sinon vous n'allez pas avoir de résultats alors nous sommes à la fin de cette présentation de cette vidéo j'espère que vous avez aimé et si vous avez aimé n'hésitez pas de laisser un gros pouce bleu en bas de la vidéo et si vous avez aussi d'autres modèles de micro que vous vous aimeriez vous nous présenter il n'y a pas de souci mettez nous ça en commentaire et dit nous voilà nous avons tel nous avons vu tel ou bien si vous avez d'autres questions à nous poser nous sommes toujours disponibles nous allons répondre à toutes vos questions dans les commentaires et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne mais retenez toujours que si vous de nouveau à nous suivre abonnez vous simplement à notre chaîne et vous aurez de ces nouvelles vidéos là chaque fois vous ne raterez aucune de nos nouvelles vidéos à très bientôt ciao ciao et Sous-titrage FR ?